La France est un petit émetteur de gaz à effet de serre. Hum, c'est vrai ça ? La France représente environ 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais attention, selon l'indicateur utilisé pour mesurer ces émissions, chiffre et classement évoluent grandement. Tout d'abord, les indicateurs utilisent souvent une unité de mesure, l'équivalent CO2, qui permet d'additionner les émissions de différents gaz, notamment le CO2, dioxyde de carbone, mais aussi le méthane ou le protoxyde d'azote, qui ont tous des potentiels de réchauffement différents. L'objectif est de déterminer quelle quantité de dioxyde de carbone réchauffe autant la planète qu'une quantité donnée de gaz à effet de serre sur 100 ans. Ainsi, une tonne de méthane équivaut à 28 tonnes équivalent CO2. A l'échelle d'un pays, l'indicateur le plus utilisé est l'inventaire national, qui comptabilise les gaz à effet de serre émis au sein de ses frontières. Ainsi, les États-Unis représentent 13% des émissions mondiales, la Chine 32%, l'Union européenne 7% et la France 1%. Les principaux postes d'émissions en France sont les transports intérieurs, 30% des émissions, l'agriculture, 19% et l'industrie manufacturière et la construction, 19%. Les inventaires annuels nationaux permettent aussi de calculer les émissions par habitant. Un Américain émet environ 17 tonnes équivalent CO2 par an, un Chinois 11 tonnes, un Européen 7 tonnes et un Français 6 tonnes. On peut également utiliser l'empreinte carbone, soit la quantité de gaz émise pour satisfaire la consommation annuelle d'un pays, que les biens ou les services soient produits sur le territoire national ou importés. Par exemple, les émissions liées à une voiture produite en Chine, mais utilisées en France, seront intégrées à l'empreinte carbone de la France. Inversement, les émissions liées à une voiture produite en France, mais exportées, seront déduites. Pour calculer l'empreinte carbone d'un pays, il faut donc ajouter les gaz à effet de serre importés à son inventaire national et soustraire les gaz émis pour les exportations. Ainsi, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est d'environ 9 tonnes équivalent CO2, soit une empreinte équivalente à celle d'un Chinois, 2,5 fois inférieure environ à celle d'un Américain, mais 39% supérieure à la moyenne mondiale. Selon les indicateurs utilisés, l'impact de la France est donc plus ou moins important. De plus, la France émet des gaz à effet de serre depuis longtemps, lui conférant une responsabilité historique. Pour l'assumer, lors de l'accord de Paris, la France et les autres pays signataires ont pris l'engagement de limiter le réchauffement mondial nettement en dessous de plus de 2 degrés d'ici 2100, ce qui correspond à une empreinte carbone d'environ 2 tonnes équivalent CO2 par an et par terrien. Et puis, on va l'assumer. 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 Merci.